You have a list ! J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour un deck profile compétitif Je vais vous parler de mon deck et bien tout simplement Dogma Invoct que je joue depuis du coup un petit moment J'avais acheté l'engine Dogma Invoct pour pouvoir jouer avec Despia et finalement je me suis rendu compte après pas mal de deck buée Et puis après l'utilisation tout simplement je rappelle que j'ai fait un top 8 avec Despia Dogma Invoct J'étais assez content de comment tourner le deck, finalement quand tu te rapproches de Dogma Invoct pur Tu fais des choses qui sont potentiellement moins fortes que ce que tu peux faire avec Despia Dogma Invoct Mais qui sont beaucoup plus stables et dans la durée en fait ça permet de gagner bien plus souvent du coup Donc je suis parti sur ce build là, j'abandonne pas Despia pour autant, j'attends simplement le support de Bode Qui va tout simplement être incroyable pour le deck puisque à l'intérieur on retrouve des nouvelles cartes dont une qui burn Enfin bref on en reparlera dès que le support arrivera Avant que je commence cette vidéo je tiens à préciser, je pense que c'est important de bien le remettre en avant Avec les événements qui ont pu se passer il y a quelques semaines Je ne suis pas un joueur compétitif, méta tier 0 etc Je suis un joueur moyen, j'aime le jeu Yu-Gi-Oh et je peux faire des erreurs Voilà je refais évidemment, j'essaie d'en faire le minimum possible Mais si ma vidéo comporte des erreurs, ce n'est pas la peine de le dire avec une vague de haine Je m'en excuserai d'avance, platement si ça arrive Évidemment on fait en sorte que ça n'arrive pas mais voilà un petit commentaire Moi je corrigerai ça avec un tweet épinglé, un commentaire épinglé et puis c'est tout Donc voilà ce petit disclaimer est fait, au moins normalement on est tranquille On ne devrait pas avoir besoin de revenir dessus dans les commentaires, en tout cas je l'espère J'espère que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas, le pouce, l'abonnement Comme d'habitude, c'est parti, dites moi ce que vous en pensez Et on va se mater ces petites deck profiles Ok donc j'ai décidé dans ce deck profile de vous présenter non pas les monstres, les magies puis les pièges Mais plutôt de vous présenter les archétypes qui vont ensemble, les engines qui vont ensemble Et les paquets de N-Trap etc pour que ce soit peut-être un petit peu plus clair Donc on va commencer par le paquet Alistair Donc 3 Alistair, 3 Meldown et un 4ème Meldown en fait en réalité Donc ça nous fait 7 Alistair accessibles dans le deck Et j'ai décidé de jouer 2 invocations Je pourrais la cut à 1 maintenant qu'on a Crossout Mais c'est quand même trop séduisant d'avoir déjà une invocation en main Un Alistair, de faire normal Alistair et fait L'adversaire pense que c'est un des meilleurs plays à faire donc il l'annule Et toi dans tous les cas tu t'en fous Tu peux d'abord garder ta Crossout si tu l'as en main pour faire autre chose Et ensuite tu peux simplement faire ton invocation dans tous les cas Et toi ça ne t'a pas embêté Donc on est sur du 9 cartes pour l'engine Alistair L'engine invoked avec du coup 2 invocations Qui peut être cut à 1 Moi sincèrement j'aime bien les 2 Donc après voilà c'est un peu vous qui mettez à votre sauce Mais moi je trouve qu'à 2 c'est une bonne chose Ensuite on a l'engine Dogmatica Donc 3 Ecclesia parce qu'on a vraiment envie de l'avoir C'est un starter en règle générale Si t'as en gros En fait le truc cool c'est que nous en réalité On joue 6 Ecclesia et 7 Alistair Donc c'est vraiment le truc cool de savoir que En fait t'es quasiment sûr de toucher les 2 engines Enfin du moins c'est très 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 régulier Et du coup forcément ça augmente énormément la stabilité du deck Un Maximus qui fait vraiment un café C'est un homme Maximus c'est un monstre Et un Fleur de Lys évidemment pour pouvoir annuler Et les fameux 3 Nadir qui vont tuto n'importe quoi Et je rappelle une chose importante avec Nadir C'est que Nadir c'est une carte qui peut recycler du cimetière également Donc ça veut dire que ça se belle Mais ça veut aussi dire que tout simplement Tu peux Tu peux recycler des cartes au grind game Et ça c'est vraiment intéressant C'est une chose qui n'est pas forcément pensée par beaucoup de joueurs Et je trouve ça important maintenant qu'on a eu des reprits de la partie Dogmatica D'ailleurs les petites Ecclesia elles sont ainsi crètes là-haut Et bien peut-être que ça peut apporter à des gens cette petite information Et le schisme que je compte dans l'engine Ce qui fait qu'on est aussi à 9 cartes C'est à dire qu'on est à 18 cartes de consistance de base On pourrait même enlever la Terra à la limite Mais voilà dans tous les cas on a une vingtaine de cartes pour ce qui est de base Avec la partie Dogmatica Ça c'est vraiment une carte où tu n'as pas envie d'avoir en main de départ Tout le reste qui est présent ici La fleur de liste franchement si tu l'as en main de départ Et que tu as en main de Dogmatica Ce n'est pas un problème Le Maximus si tu es un Alistair Ce n'est pas un problème Donc franchement c'est des cartes qui sont vraiment C'est des cartes très intéressantes Et que tu as envie très clairement D'avoir dans ta main de départ Pour pouvoir démarrer tes combos Tout simplement Ensuite on va passer au End Trap Donc je joue 2 Phantasmés Parce qu'il y a beaucoup de decks qui jouent des Links aujourd'hui Et piocher 2, refaire ta main, enlever par exemple un schisme Que tu n'as pas envie d'avoir en main de départ C'est quand même une bonne chose Je joue 2 Veiler Je joue 2 Bell Je joue 3 H-Blossom Et je joue 3 Infinités Éphémères Donc ça nous fait un total de 12 End Trap Sachant que les Phantasmés peuvent être plus ou moins Considérés comme End Trap Ça c'est vous qui voyez Mais dans tous les cas Ce qui est certain C'est qu'on a quand même des ratios Des meilleures cartes Donc savoir H et Imperm Actuellement dans le format En gros ratio Et puis après un petit peu plus Un petit peu plus épuré Avec 2 Bell 2 Veiler Et 2 Phantasmés C'est des cartes Ces ratios là J'en suis content Parce que tu n'en as ni trop Ni pas assez 12 aujourd'hui dans le format C'est ok Si on pouvait être à 15 Ça serait encore mieux Mais c'est suffisant On va dire Et en tout cas moi Ça me convient Tac Je vais remettre ça un peu plus sur le côté Pour pouvoir vous présenter le reste Je joue 3 pots de prospérité Pourquoi ? Parce que Alors Pots de prospérité Pourrait être discutable J'entends cette partie là Pots de prospérité Tu n'as pas trop envie De vider ton extra deck Mais en même temps Au pire des cas Si tu as activé un pot de prospérité Ce n'est pas souvent Que tu as besoin d'en activer 2 Et encore moins Que tu as besoin d'en activer 3 Sachant que tu n'auras vraiment pas de chance Si tu en as 3 Dans tes mains Avant de finir le duel Que tu en as touché 3 Et au pire des cas Si tu en touches une 3ème Ça te fait une annulation magie Gratuite sur Mekava Donc en fait En soi c'est ok Au maximum Tu vas en résoudre 2 Mais jouer 3 Pour avoir plus de chances D'en obtenir 1 en main de départ C'est quand même Quelque chose d'assez basique Je vais jouer 3 crossouts Bien évidemment Ainsi qu'un call buy Pour pouvoir jouer En fait tout simplement C'est aussi pour ça Qu'on joue des ratios Un peu plus petits Donc 2 belles 2 haches 2 veillers Etc Et vous verrez aussi Pour les pet mp Mais ça permet En fait de toucher Beaucoup de cartes Qui peuvent embêter Le deck J'ai hésité à rentrer Un drôle Mais j'ai fait la constatation Qu'il y a peu de gens Qui jouent drôle En main deck De base Donc du coup J'ai fait le choix De tout simplement Ne pas rentrer drôle A ce sujet là Et bien tout simplement 2 cosmic Et un twin Le twin il est rentré Il y a pas longtemps Et sur les conseils de Jonathan En fait j'ai perdu plusieurs games Parce qu'il m'a Twin Twister Schism Alors que j'avais un crossout de 7 Et en fait du coup Je me suis dit Bah attends Au lieu d'avoir 3 cosmic Je vais mettre 2 cosmic Un twin Les cartes elles font Grosso modo la même chose Dans le sens où Elles pètent en stand-by Donc du coup Les cartes qui ne peuvent pas S'activer comme Schism Par exemple Qui ne peuvent pas s'activer Enfin elles peuvent s'activer Mais elles ne vont pas se résoudre En stand-by Et bien du coup Elles sont baisées Et bien du coup Je me dis Autant garder ces rations là On a toujours 3 pet MP 2 cosmic Parce que pour moi Dans le format c'est plus fort Et un twin Mais dans le format Ça reste toujours ok Et 3 crossout Qui du coup Vont permettre éventuellement De protéger de twin Si jamais l'adversaire active twin En stand-by Puisque c'est une magie rapide Qui va permettre de protéger De ce main deck Pour l'avoir testé Quand même Sur pas mal le tournoi Contre pas mal d'adversaires Il reste Il reste vraiment Très consistant Et petite chose Dont je suis fier Je crois que je suis A 33 secretes Dans ce deck là Sachant que je pourrais monter A plus Parce que les belges Je ne les ai pas en secretes Mais du coup Petite fertile Parce que du coup Ça brille quand même pas mal Et ça fait Ça fait toujours plaisir Bon ça c'était pour la partie flex Je vais vous parler un petit peu De l'extra deck Alors l'extra deck Première carte Dans l'extra deck Qui peut déjà faire discuter Et débat dans les commentaires Je choisis de ne pas jouer La Lien 1 Magistus Mais plutôt de jouer Almirage et Gardna Pour une raison très simple C'est que du coup Si on fait Alistair Et qu'on a un Maximus Et bien on aura toujours Un Gardna dans le cimetière En target à Maximus Donc il va pouvoir se spé Et on va chercher Winda Très facilement Donc ça c'est vraiment Non négociable Genre vraiment J'ai essayé plein de fois Et en fait c'est beaucoup moins fort De jouer de l'autre façon Avec certes il fait une place de plus Dans l'extra deck Mais très sincèrement On n'en a pas forcément besoin Je joue deux Mechaba Évidemment Pour aller un petit peu au grind game Le goddess qui je trouve Vraiment très fort Il sort pas souvent Parce que ça peut être Une target à pot d'extra Pot de prospérité En fonction de ce que l'on fait Mais la carte est vraiment Très puissante en elle-même Pour le package Dogmatica Donc là c'était le package invoked Je vais jouer une Shadow Et une Abcalon Bien évidemment Sachant qu'il y a un petit combo Mais je vous en reparlerai Juste après Avec Winda Et le Omega Et puis évidemment le Titan Pour pouvoir aller chercher Tout simplement Le Maximus Enfin le Maximus Ou le Fleur de Lys Plutôt Fleur de Lys Qu'on n'a pas encore Dans la main de départ Enfin pas encore plus tout haut Dans les cartes Donc ça c'est des cartes Qui sont nécessaires Et après vous allez voir Donc là on a la moitié L'extra deck C'est que des cartes Dont on n'a pas forcément besoin Qui sont un peu swappables A volonté Mais un mouton de croix Ça peut être intéressant Un mouton de croix Ou Alors déjà c'est un out À contact C Mais ensuite tu prends Contact C Tu fais mouton de croix Avec Tu fais une invocation Dessous Et du coup tu peux recycler Éventuellement une ecclésia Du cimetière Et du coup refaire effet ecclésia Donc ça c'est plutôt intéressant C'est une carte Que tu vas probablement Bannir avec Avec prospérité Mais dans une game Où tu sais Que tu peux prendre Contact C Enfin voilà Que tu peux un peu Pré-shot Mais ça peut être Très intéressant Et en tous les cas Cette carte là Elle m'a sauvé Parfois de certaines games Un Pégase Parce que Parce que c'est une target Au cimetière Qui a un effet Qui peut être intéressant Le fait du shuffle dans le deck Ça reste quand même Assez fort Et puis ça s'envoie facilement Le petit Psy Framelord Omega Alors du coup Pour revenir un petit peu Au combo de tout à l'heure Admettons Je prends Sur mon schisme Je prends Un Ptmp Donc un twin De préférence Parce que Cosmic Ça ne marchera pas Donc mon schisme Est au cimetière Je fais effet Maximus J'envoie Ma Winda Et mon Psy Au cimetière Effet Winda Je récupère ça A ma main Effet Psy Je peux choisir Winda et lui-même Et les remettre Tous les deux Dans l'extra deck Ça marche également Avec Et ça c'est vraiment fort Avec Avec Nthes C'est à dire que Tous les tours Je peux faire Effet Maximus Envoie Nthes Et envoie Omega Effet Nthes Pète un Effet Omega Remet les deux Dans le deck Donc c'est à dire Que à l'infini Tu auras des targets Pour pouvoir péter Sur le terrain Donc du coup De Nthes Parce que c'est fort C'est pas une fois par tour C'est une fois par Maximus peut envoyer Pas deux fois la même carte Mais tu peux l'envoyer Plusieurs fois Avec un Adir Et une Maximus Et puis si on a vraiment Besoin de péter des cartes Sur le terrain On a vraiment Le guerrier fossile Qui fait le travail Parce que du coup Il va faire la même chose Que Nthes Mais en se bannissant Et on termine Avec un Nova Alors Nova c'est Juste parce qu'il y a Le reprint MP21 Donc je m'attends A croiser plus De Dogma Invoked Etc Ou Dogma Variante Donc par définition J'enverrai un Nova Pour pouvoir spé Un Mechaba Directement du deck Et ça mine de rien Un Mechaba Sans avoir touché L'Ingenial Lister C'est vraiment fort Voilà Pour ce extra deck là On va finir avec Le side deck Qui est quand même Pas énorme Je vais jouer 3 Nibiru Parce que ça a l'amant grande Parce que quand même Pas mal de decks Qui mangent Nibiru Je vais jouer 3 Drolls Sachant qu'on peut rentrer Un exemplaire Quand on go 1 Pour ne pas prendre Drolls Tout simplement Je vais jouer 3 Kaijus Parce que les Kaijus Sont toujours aussi forts Avant je jouais le vent Parce que j'avais peur De prendre la barrière de vent Mais en vrai Maintenant le haut Est largement suffisant Et puis il a 2200 d'attaque Donc c'est largement suffisant Je vais jouer un Cyclone Cosmic Un Twin Twister Et un Plumeau E2 Pour finir les ratios Il sera 5 magies rapides Dans le deck Le Plumeau Parce qu'en go 2 Ça reste toujours très très fort De vider l'entièreté Des magies de l'adversaire Et carte que j'aime beaucoup La Ice Prison Dragon Parce que cette carte là Contre certains decks Par exemple Contre Salamangrand Tu l'actives Tu vides son Bailings Et son Loup Derrière il ne peut plus Activer ses pièges Il est vraiment emmerdé Et là c'est l'ultra Il faudrait que je la récupère En secret Mais ça reste une carte Qui est vraiment puissante Et qui fait vraiment le travail Et puis voilà Globalement j'ai terminé La présentation de ce deck profile J'espère que ça vous aura plu Et je vous mets la liste Des cartes complètes Qui s'affichent juste après Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501